Et bien yo tout le monde c'est Adverti et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Paladin Un nouveau petit tuto sur les champions et aujourd'hui on va parler de Baric Alors oui je sais les amis j'ai vu toutes vos propositions de personnages J'ai vu Androxus, Eevee, Baric, j'ai vu Kinesa Enfin j'ai vu toutes vos propositions et je sais pas pourquoi mais j'ai voulu faire Baric Parce que c'est un personnage que beaucoup sous-estiment alors que c'est un personnage très fort C'est sûrement un des meilleurs tanks du jeu Là vous êtes en train de dire c'est n'importe quoi Baric qui est pas le meilleur tank du jeu Ce que je veux dire c'est que c'est un tank qui quand il est très bien joué C'est littéralement un gamebreaker J'exagère à peine C'est vraiment un personnage très fort et on va voir pourquoi Mais avant comme d'habitude on va lire le lore Et puis également je le redis en début de vidéo et je le redirai en fin de vidéo N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel personnage vous souhaiteriez voir dans la prochaine vidéo Alors Baric a commencé en tant qu'inventeur de génie et ingénieur plein de ressources Il est arrivé à Engrenage, donc Engrenage c'est une ville Pour participer au développement d'une nouvelle technologie basée sur les cristaux Il a réussi à imposer sa marque et son style dans presque tous les domaines Combinaisons mécanisées pour mineurs, ailes propulsées par des fusées ou encore armes cristallines Ces créations sont utilisées aussi bien par les forces du magistrat que les soldats de la résistance Mais suite à une sombre histoire de corruption impliquant le commandant du magistrat En charge de la sécurité d'Engrenage Baric a décidé de mettre ses compétences exclusivement au service de Valera et des paladins Donc en gros Baric il est gentil Voilà c'est tout ce qu'il faut retenir Alors on va voir au niveau des compétences de Baric Alors déjà Baric pour ceux qui connaissent un petit peu son histoire sur paladin Baric c'est un personnage qui est passé de fort à nul à ce qu'il est à peu près aujourd'hui Donc un personnage qui peut être plus ou moins fort selon comment il est joué Et on va voir un petit peu quel légendaire est-ce qu'on joue sur Baric Et qu'est-ce qui fait qu'il est fort mais on le voit pas énormément C'est vrai que vous allez sûrement également vous poser la question On voit pas beaucoup Baric en casu, on voit pas beaucoup Baric en ranked Mais par contre si vous regardez les matchs pro, etc, les ESL, etc Vous verrez que Baric est assez souvent pris et des fois il est ban aussi Je suis pas trop à l'actualité de l'esport sur paladin en ce moment Mais je sais qu'il a été assez souvent ban Donc ça reste un personnage relativement fort Alors le R2 tromblon, un tromblon à courte portée Qui tire chaque seconde 13 plombs Infligeant un total de 500 de dégâts plus efficaces de près Donc ouais c'est un peu comme un fusil à pompe Si vous commencez à avoir plus de distance, Baric ne fait pas de dégâts Et effectivement il est là déjà en train de te dire Mais oui mais s'il ne fait pas de dégâts il est inutile Vous allez voir que c'est avec une légendaire qui fait qu'il devient assez fort Ensuite Baric, vous déployez une barricade défensive à 5000 PV Elle dure 4 secondes sauf si elle est détruite Elle est facilement détruisable sa barricade Donc c'est une barricade semi-circulaire Donc elle a un peu la forme d'un demi-cercle Donc voilà le problème c'est que les ennemis peuvent passer à travers L'ulti Victor passe à travers C'est un peu la même chose pour l'ulti d'ailleurs On va revenir après Bot propulsé, une charge guidée de 1 seconde Donc avec un cooldown de 14 secondes Donc c'est quand même relativement long Alors en gros c'est juste une petite mobilité Vous pouvez contrôler la direction C'est à dire que si vous partez dans une direction Vous pouvez la changer avant la fin des bots propulsés Sachez-le Ensuite les tourelles Vous assemblez une tourelle qui inflige 120 dégâts par seconde Tant qu'elle n'est pas détruite Il peut y avoir au maximum 2 tourelles à la fois C'est à dire que vous pouvez poser jusqu'à maximum 2 tourelles Les tourelles n'ont pas énormément de vie Mais elles sont relativement efficaces Justement pour ce que je vais présenter après Et l'ulti dôme bouclier Vous érigez un dôme bouclier de 20 000 PV Qui dure 6 secondes Il est doté d'une tourelle lance-flame Qui inflige 400 dégâts par seconde Donc c'est assez fort C'est même très fort Son ulti En fait son ulti il est fort comme il est faible Vous voyez s'il y a du broyeur Son ulti il ne tient pas longtemps Mais sinon c'est un ulti en début de game Qui est assez bien pour zoner les adversaires En général tu ne vas pas dans un ulti barrique Tu ne tiens pas très longtemps dans un ulti barrique Ça fait très mal 400 PV par seconde Ça fait mal Ça fait quand même un peu mal Ensuite au niveau des légendaires Architectonique Les tourelles infligent 20% de dégâts supplémentaires Et se recharge 3 secondes plus vite Alors c'est une légendaire Merci la moto C'est une légendaire qu'on voit assez souvent Les gens prennent assez souvent cette légendaire Alors parce que les tourelles infligent plus de dégâts Je vais vous présenter peut-être un petit deck Qui peut ou peut-être est efficace avec cette légendaire Mais ce n'est pas la meilleure légendaire de barrique La meilleure légendaire de barrique C'est bricolage actuellement Même si on va voir que gâchette sensible est pas mal aussi Votre tromblon est modifié Afin de tirer un projectile unique Avec de 560 de dégâts Donc au lieu d'avoir des dégâts Tantalement random Sur un tir de 500 Vous faites forcément 600 de dégâts Donc ça fait mal Déjà il fait plus de dégâts de base Et en plus c'est qu'un seul projectile Alors ça requiert un petit peu plus de précision évidemment Et puis comme la Comme barrique tire Toutes les 1 seconde Bah il tire très lentement barrique Donc il ne faut pas rater ses tirs Mais c'est vrai que cette légendaire Pour ma part Et pour les pros etc C'est la meilleure Donc voilà C'est tout Fortification Barricade à 3000 PV de plus Et se recharge 3 secondes plus vite Cette légendaire pas jouée Franchement non Je la vois de temps en temps Quand je vois des barriques Qui prennent cette légendaire en solo tank Même en solo tank La prenez pas C'est vraiment pas utile Surtout s'il y a un Shaleen broyeur en face Un Drogos broyeur en face Un BK broyeur en face Ça ne sert à rien du tout Elle va tenir Allez Une seconde de plus Ça changera absolument rien Et ensuite Gâchette sensible Votre vitesse d'attaque augmente de 30% Donc au lieu de tirer Toutes les Toutes les 1 seconde Vous allez tirer Toutes les 0,7 secondes Donc c'est C'est pas mal Vous sentez la différence Je vais vous faire voir un petit peu En stand de tir Donc effectivement On sent un petit peu la différence Mais les dégâts sont toujours random Sachez le Alors je vais vous présenter quelques decks Alors vous voyez qu'il y en a pas mal Même s'il y en a que certains Qui seront utiles Alors déjà moi j'utilise ce deck là Pour ma part C'est mon deck à moi Que j'ai fait Pour jeu barrique Même si je le joue pas très souvent C'est le deck que moi j'ai fait pour barrique Mais je vais vous présenter des decks Un petit peu plus compétitifs Alors le deck que j'ai renommé Je suis de retour Parce que je l'ai fait Lorsque barrique est redevenu Plutôt fort Avec station de soin Près d'une tourelle Vous récupérez 225 PV par seconde Sachez que c'est affectable Par cotériser Donc si vous avez du cotériser sur vous Vous serez régénéré de moins L'astuce c'est de poser votre barricade De poser vos tourelles Enfin même plutôt l'inverse Vous posez votre tourelle Vous posez votre barricade Et vous allez régénérer Sachez que ça reste relativement fort C'est ce qui fait également Que barrique est fort C'est une mécanique qui est Assez puissante Ensuite Traîner rouge Les bottes propulsées Se rechargent 2,8 secondes Plus vite Alors pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Simplement pour récupérer la mobilité Un petit peu plus rapidement On a vu que c'était 14 secondes De call down Et surtout que Avec la carte d'après Bou de bowling Les bottes propulsées Génèrent un bouclier De 600 PV Qui dure 4 secondes Alors Évidemment Face à du broyeur Ça va pas être très efficace Mais ça peut vous permettre De vous sauver Donc ça reste quand même Relativement Efficace Ensuite Alliage forcé Les tourelles On 875 PV de plus Alors pourquoi ? Pour que les tourelles Tiennent plus longtemps Comme ça vous pouvez vous faire Régénérer un peu plus Mais bon ça c'est Comme je l'ai dit Mon deck à moi Donc voilà En plus il n'y a pas d'anticontrôle Alors que barrique a accès A un anticontrôle Et on va voir ça juste après Et ensuite en double La vitesse de bottes propulsées Augmente de 10% D'ailleurs cette carte là Je voulais la modifier Je vais sûrement la modifier Mais bon je le ferai plus tard Donc voilà Donc ça c'est mon deck à moi Ensuite je vais vous présenter Deux decks anticontrôle Donc un deck anticontrôle Le deck anticontrôle Classique Brave et audacieux Les effets de durée de contrôle Et ralentissement Diminuée de 70% Station de son à 5 Alliages forcés Les tourelles ont 350 pv De plus à 2 En double La vitesse de bottes propulsées Augmente de 10% Et boule de bowling Les bottes propulsées Génère un bouclier De 600 pv Pendant 4 secondes Voilà Donc ça c'est le deck Anticontrôle classique Donc si vous avez Genre mal d'en bas Il n'a rien en face Ça peut être un deck Qui est relativement efficace Surtout qu'en général Barrique c'est pas un personnage Que tu fasses souvent jouer En solo tank Barrique c'est bien En double tank C'est même monstrueux En double tank Parce que Barrique Ça zone ultra bien Les adversaires On va voir ça J'espère tomber Sur la map Plage du serpent Ou Ou Mangrove aussi Ça peut être intéressant Pour que je vous montre Un petit peu Ou Ou il y a d'autres maps Où Barrique est assez fort D'ailleurs Ensuite L'anticontrôle Solo tank Alors pourquoi Solo tank Bah Parce qu'effectivement Vous n'êtes jamais à la prise D'un solo tank Avec Barrique Du coup ce deck là Est un petit peu plus En mode Tanquer Tanquer Genre Tanquer Pour tanquer Ok Désolé J'ai eu un petit problème Avec mon casque Du coup je disais Que du coup Ce deck est En mode Tanquer Pour tanquer C'est à dire que Vous allez tanquer Pour tanquer Pourquoi ? Bah parce que Boule de bowling Il y a 3 points dedans Donc vous avez un bouclier De 900 PV Qui dure 4 secondes Les tourelles A 4 points Donc station de soins Alliage forgé A 1 point C'est la petite carte A 1 point Donc vous pouvez la modifier Celle là Bravais audacieux Donc c'est la carte Anticontrôle Qui fait que Les effets De ralentissement Et de contrôle Sont Diminués De 56% Et mesure de sécurité Pour reset Les bots propulsés Donc passer sous 30% de santé Réinitialise Le temps de recharge De bots propulsés Donc ça veut dire Que par exemple Si j'utilise Les bots propulsés Une fois Je génère Un bouclier De 900 Je passe Sous 30% de PV Je régénère Un bouclier De 900 Donc voilà C'est un petit peu Plus en mode Solo tank Ou alors Lorsque vous avez Un mauvais healer Vous pouvez également L'utiliser Lorsque vous avez Un mauvais healer Ça c'est plus un deck Lorsque vous avez C'est un deck équilibré Sur j'ai un bon healer Et un mauvais healer Celui là Ensuite le deck Yolobot Bon celui là C'est plus un deck fun Enfin Un deck fun Que vous pouvez quand même Utiliser Donc c'est un deck Qui est basé sur Les bots propulsés Donc boule de bowling Vous générez Un bouclier De 1500 Donc là Vous allez tanker Bien plus Puisque Baric Alors il a Combien de base Il a 3400 Donc c'est un des tanks Avec le moins de PV Je crois que c'est le tank Avec le moins de PV du jeu Donc là Si vous générez Un bouclier De 1500 Ca fait quand même Beaucoup plus de PV Ca fait que Du coup Il pourra tanker Un peu plus Avec la carte En double à 1 point Station de soin 3 points Traîner rouge Les bots propulsés Se recharge 7 secondes plus vite Evidemment Pour les récupérer plus vite Pour vous permettre De générer le bouclier Plus souvent Alors là Vous allez me dire Oui mais t'as pas mis La carte Qui fait que tu génères Des bots Lorsque tu passes Aux un certain palier de PV Alors c'est pas tellement Efficace de l'avoir Avec ce deck Vous allez récupérer Vos bots propulsés Toutes les 7 secondes Au lieu de toutes les 14 Déjà Ensuite Un petit deck Basé sur les tourelles Que j'ai fait Juste avant de faire la vidéo Alors je l'ai fait Un peu en mode yolo Aussi C'est vraiment un deck Qui est basé sur les tourelles Tourelles Que vous pouvez utiliser Sur la légendaire Architectonique Qui est basé sur le fait De rester à côté De ces tourelles Tout le temps A côté de ces tourelles Donc vous allez régénérer Vos tourelles De 500 PV par seconde Grâce à réparation de terrain Vous allez récupérer 225 PV par seconde Grâce à la station De soin à 5 points Ensuite Boules de bowling Vous générez Un petit bouclier de 300 Alors oui Le bouclier de 300 C'est peut-être pas forcément Le plus efficace Mais ça peut toujours Vous sauver Alliage forcé Les tourelles Ont 525 PV de plus Ça fait que Du coup Vos tourelles tiennent Plus longtemps Ce qui fait que Vous pouvez les régénérer Vous commencez un peu A comprendre le principe Du deck Et déploiement Les tourelles Sont déployées 0,6 seconde Plus vite Donc voilà Donc on a vu un petit peu Tous les decks Pour Barrick Du coup on va passer En terrain de jeu Pour que je vous montre Un petit peu Deux trois petits trucs Je vous dis A tout de suite Ok Me revoilà Donc pour vous présenter Un petit peu Sur Barrick Alors je vais vous présenter Exclusivement La gâchette sensible Et le tromblon Pour vous montrer Un petit peu la différence Je vais juste vous montrer Un petit peu A quoi ressemble Barrick Sur les dégâts Lorsqu'il n'a Aucune des deux légendaires Que je vais vous présenter Juste après Donc vous voyez Que les dégâts sont random 221 251 Voilà Donc c'est vraiment random Et vous faites pas forcément Énormément de dégâts Par contre évidemment Lorsque vous vous rapprochez Voilà Dans le corps 500 de dégâts Et dans la tête Et dans la tête Hop 750 Bon Je vise bien la tête Parce que des fois On vise la tête avec Barrick Et ça fait pas de tête Parce que pas toutes les balles Ne vont à la tête Regardez là Je vise la tête de Nando Bah c'est pas la tête de Nando Voilà Ah voilà Là on a la tête Donc voilà 750 de dégâts Ensuite lorsque vous allez prendre La gâchette sensible Que on va prendre ça On s'en fiche Vous allez tirer plus vite Voilà Mais par contre Les dégâts sont toujours les mêmes C'est pour ça que je dis Que ça reste quand même Une légendaire assez intéressante C'est que Au final Bah au corps à corps Bah vous allez tirer plus vite Et que vous pouvez toucher Deux personnes à la fois En fait Avec Barrick Voilà je sais pas si vous l'avez vu Voilà là je touche deux personnes À la fois Donc c'est vrai que Lorsque Barrick n'a pas La légendaire du tromblon Et bah Ça fait qu'il peut toucher Plusieurs personnes à la fois Même si Bon Ça reste des dégâts directs Sachez le Mais bon voilà Sachez que Ça fait quand même relativement mal Si vous êtes collé Genre à là Ça fait quand même mal Vous voyez que là J'avais le viseur dessus J'avais que 200 C'est pas ouf Et ensuite La légendaire bricolage Qui fait que Bah justement Vous pouvez tirer Vous tirez qu'une seule et unique balle A 560 Evidemment vous avez un bullet drop Donc c'est Enfin un bullet drop Vous avez un Un damage drop Donc en gros Vous perdez des dégâts Par rapport à la distance Alors la distance On va regarder un petit peu ensemble Vous perdez des dégâts À partir de là À partir de cette distance là Vous allez perdre des dégâts Avec Barrick C'est quand même une distance Relativement raisonnable C'est à dire que là Je fais 560 Sachez qu'avant c'était 750 Mais sachez également Que vous pouvez pas mettre de tête Avec cette légendaire Vous voyez que là Je vise la tête Et y'a pas de tête Donc voilà Alors pour l'ulti barry Que je vais vous montrer Donc regardez un petit peu Les dégâts Vous tuez Vous tuez Donc 2400 PV Sachez qu'également L'ulti Est une tourelle Donc vous récupérez De la vie Vous récupérez De la vie Avec la tourelle De votre ulti Toujours bon à savoir Et je voulais Vous montrer un petit peu Le Le Yolobot Pour vous montrer un petit peu Voilà Vous avez 4900 PV Vous avez 4900 PV Si vous utilisez ce deck là Bon c'est pas du tout Un deck compétitif Je sais pas trop Faudrait demander un pro barry Je joue assez peu barry Mais je sais que bon C'est pas forcément Un deck très optique Pour la rankade Et vous voyez qu'on peut toucher De très loin Regardez on peut toucher D'assez loin Voilà Là je touche Alors que avec Alors que si je prends l'autre On peut prendre Gâchette sensible Jamais je toucherai Rien que là déjà Pour toucher Ah là j'ai touché Là j'ai touché Ouais Ouais on touche Mais difficilement Quand même On touche difficilement Du coup Hum Bah du coup Les amis Ce que je vous propose Si on peut Tiens voilà L'espèce de demi-cercle Pour vous montrer un petit peu La fameuse petite tourelle Qui met du temps A se générer d'ailleurs Et qui comme vous le voyez J'ai fait 120 dégâts Par tir Voilà Bon du coup On va se retrouver En game Avec Barrick J'espère que ça va bien se passer Et je vous dis A tout de suite Voilà On est sur marché Au poisson Pour faire une petite game Avec Barrick Alors je suis désolé Ça fait plusieurs jours Que j'attends De faire une petite game Avec Barrick Parce que A chaque fois que j'ai voulu le prendre Et bien Il y avait Pas de heal Du coup C'était vraiment Un gameplay pourri Du coup Là j'ai enfin Un gameplay Qui peut-être Va être potable Je ne sais pas On va voir ça C'est ma première partie De la journée Alors en face On a une compo Comme vous l'avez vu Assez dégâts Du coup je pense Qu'on va prendre Vraiment un truc Basé sur Sur le solo Sur l'anticontrôle Enfin Il n'y a pas vraiment D'anticontrôle en face C'est ça le problème Bon on va prendre On va prendre le deck Je suis de retour Plutôt Et on va partir Sur du Cautérisé Parce qu'il y a Un pipe en face Allez on va tenter De gagner Alors le truc avec Barrick C'est qu'il faut se mettre Sur des hauteurs Normalement Mais là Ça va pas trop être possible Il va falloir que je rush Le point Voilà et on rush Le point Voilà on prend Le premier blood Le first blood Voilà on focus Le dégât Et on reste sur le point Pour caper Hop on va poser La deuxième tourelle Bon après c'est Un gameplay de tank Alors en plus C'est même pas un off tank Il est où le drogose On va vite il est là Ok Voilà Il y a ma koa Nice Ça c'est bien L'emprise du vide Oh le rechargement De barrique Qui dure 3 heures C'est pas grave J'avais pas ma barricade Pour la protéger Hop Ok Notre tourelle Je vais la tuer Je vais la tuer Il y a l'Aivie qui va venir par derrière Là Bon On va rester sur le point Un petit peu Voilà il y a le Y a le mako On va reculer Histoire que notre équipe revienne On va se régénérer un petit peu Avec nos tourelles Allez hop On pose Il y a le drogose Faut faire très gaffe au drogose Qui peut faire très mal On va reculer un petit peu On va reculer Hop on tue On va encore reculer Histoire de Ce setup On va essayer de protéger Le genos Voilà C'est classique et l'eau Faut qu'on essaye De reprendre la hauteur Faut pas qu'on laisse Le drogose Ah dommage Ok c'est bon Il a été tué Le makoa derrière Allez on essaie de DPS Alors on est en solo tank Evidemment Barric solo tank C'est pas non plus La joie C'est mieux à jouer en double tank Ah j'arrive pas à toucher le Bon c'est bon Il a été tué quand même Le pipe Alors on fait reculer Le makoa Le makoa est obligé De reculer Voilà Il y a la vie Qui va passer derrière Fais une petite tourelle Ok nice What ? Elle est où ? Elle est partie Je me demandais Si elle avait été prise Dans l'emprise du vide Ou pas Ouais Ouais je vais pas tenir là J'ai voulu focus la vie Histoire de la terminer Ah non non Si j'avais plus de mobile Ouh Ah bah il m'a tué C'est pas grave Je pensais qu'il m'avait pas vu Mais pas grave Personne va sur le point Malheureusement C'est pas grave On va prendre cavalier Du coup Oh j'ai cru qu'il avait balancé Alors Avec barrique Bah là j'ai pris cotérisé Mais évidemment Vous pouvez prendre Cavalier Effectivement Pour toucher le point Le plus vite possible On a pas encore claqué l'ult L'ult de barrique Qui peut éventuellement Repousser pas mal De personnes C'est comme un shield De 40 000 je crois Donc Voilà Pour l'instant On s'en sort plutôt bien Je trouve C'est pas un petit moment Que j'ai pas Enfin je reprends barrique De temps en temps Parce que ça reste à mon perso Mais Je suis pas un très grand joueur De barrique Alors En face En face Y'a pas d'anti-shield Donc c'est peut-être Une petite erreur De leur part Parce que Bon barrique Avec son shield Un peu relou Hop On met les DIA Sur le MakoA Parce que c'est L'ulti Dès le début Le problème C'est que là Ça va me DPS Ouais On va me finir Malheureusement Je suis mort C'est pas grave On peut revenir Encore une fois C'est pas trop grave Pour l'instant Bon ça reste dommage De se faire solo Hilt par un MakoA Comme Asad Écoutez Allez On va retourner Sur le point De toute façon Je peux pas jouer Encore sur les hauteurs Puisque le healer Prend pas le point En fait Juste derrière Bon je devrais pas trop Ouais bon C'est bon Le healer est mort Ok je vais me protéger Derrière la barricade Parce que Ça fait quand même mal De se faire spam Comme ça Bon je vais attaquer Parce que Hop Encore celle Ok Là il est morte MakoA est mort Au final Je claque pas l'ult J'en ai pas besoin Là Ah On va se protéger Derrière le payload Petite astuce Vous pouvez protéger Derrière le payload Bon ça C'est connu Maintenant Alors ça serait cool Si je pouvais me mettre A hauteur Parce que Effectivement Comme j'ai dit Barrick Ça se joue plutôt Sur les hauteurs Avec ses tourelles Comme ça Il est plus tranquille Pour DPS Bon là On va plutôt Se mettre sur le coin Ok Il m'a fait tomber Il m'a fait tomber Aïe Par contre Là j'ai pris cher Ah L'anticontrôle Ah On va reculer Oula la précision Là Première game de la journée Ça me réussit pas trop Là Allez on avait un MakoA Ah bah il s'est cassé Un petit erreur De positionnement Du pipe là Grosse erreur De moi C'est pas grave Je récupère Mes bottes propulsées Là bientôt Bon DPS le MakoA C'est pas trop ça Que je devrais DPS Mais Ah c'est le Drogoz Il faudrait le tuer Le MakoA Il veut Il veut me tuer Le MakoA Le MakoA Il veut me tuer C'est C'est incroyable C'est assez Insane Quand même Ce focus Qui me met dessus Là Faudrait que je claque l'ult Bon là ça sert à rien De le claquer maintenant Je pense pas Que ce soit Si efficace Que ça Ah il claque pas son Non Oh la cadence de tir Dommage Bon bah Je pensais pouvoir le tuer Mais non C'est vrai que normalement Je devrais quand même Claquer mon ult Une fois par manche Je l'économise peut-être Un peu trop pour rien Ouais mais Eh c'est abusé là C'est abusé Je n'ai même pas Descendu de mon cheval Bon là on va peut-être Pouvoir le claquer Pour forcer le Ah là il est juste là Pour tank Ou Ah si il donne les coups Quand même Ok il est juste là Pour tanker Ok il a utilisé Sa mobilité Ok j'ai cru qu'il allait Touché Voilà Là on claque l'ult Histoire de zoner Et hop le push Est assuré Voilà Comment vous pouvez utiliser L'ultibaric Hop on va prendre Côté 3 quand même Même si c'est pas un pipe Un pipe hyper potion Bon je trouve qu'on s'en sort Plutôt que pour une première game De la journée déjà Bon après je pourrais Je pourrais peut-être Prendre de De l'anti-blast Enfin du Un bouclier de choc Mais bon On reçoit pas non plus Trop de dégâts Surtout du Makoa Je sais pas ce qu'il a Le Makoa contre nous Mais il veut ma peau Il veut ma peau Allez on va toucher le point Faudrait que je remonte Quand même mon ult Parce qu'on n'est jamais À l'abri D'un petit retournement De situation Hop on pose la tourelle On cancelle Regardez le Makoa Est déjà Est déjà midlife Je pense que ça va être une victoire À moins que le Makoa Il va retoucher Il va réussir à retoucher Je crois que là C'est tranquille Ah quoique Attention Faut faire gaffe quand même Non c'est bon C'est fini On a gagné Et bah ça va C'était une bonne game Je trouve Premier game de la partie Faut leur dire bravo Drogose d'ailleurs Faudra que je fasse une vidéo Drogose Faut que je fasse une vidéo Sur tous les persos Alors qu'est-ce qu'il a fait Le petit Drogose Ah bah le petit Kracha Évidemment Kracha Ensuite la salve Et c'est fini Dommage Il aurait pu retourner la game Comme ça S'il avait rebalancé Un deuxième Kracha Je pense qu'il pouvait Complètement retourner la game Mais bon GG à eux quand même Du coup on va voir Un petit peu Au niveau des stats Bon la game A pas duré trop longtemps 10 minutes Elle a duré 77 000 de dégâts Ça va Ça va Ça va 77 000 de dégâts Je trouve que C'est pas mal On a été meilleur Dommage de la game Ouais ouais C'est pas mal Combien de protection Ouais 31 000 On l'a pas beaucoup posé La barricade C'est quand même 15 secondes De cold load C'est assez énorme Bon Et bah les amis J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A laisser un petit like A commenter A vous abonner Je vous le rappelle N'hésitez pas A me dire Quel personnage Vous souhaiteriez voir Dans le prochain épisode Je le ferai avec plaisir Je sais que vous avez proposé Plein de persos Dans la vidéo sur Rukus Mais voilà C'est Barry Qui m'a intéressé le plus Qui m'a le plus intéressé Aujourd'hui N'hésitez pas A me dire Quel perso Vous souhaiteriez voir Dans le prochain épisode Je le ferai On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo C'était Azarti Ciao ciao